On va parler de jeux vidéo, ils sont des milliers, peut-être en Alsace. Tiens, c'est la première question, Guillaume Geyer et Pascal Aizelé que je peux vous poser. Est-ce qu'on est très nombreux en Alsace à être des fans comme ça de jeux vidéo ? Oui, on est très nombreux. Il y a beaucoup d'événements autour du jeu vidéo dans la capitale européenne qui est Strasbourg. On a beaucoup d'événements qui sont réalisés. On voit l'engouement derrière des festivaliers de différents événements qui suivent. Donc oui, l'engouement est toujours présent. Pascal Aizelé, vous allez organiser avec votre camarade Guillaume à Fégersheim ce week-end le festival du jeu vidéo. Allez, comme ça, un petit épanachage. Qu'est-ce qu'on va retrouver comme chose intéressante à voir ? Alors, plein, plein, plein de choses. Il y aura des bornes d'arcade, des jeux anciens comme des jeux NES, Super NES, tous les consoles des années 90 à aujourd'hui. En fait, pour résumer, on aura de la VR, donc la réalité virtuelle. On aura du jeu de société. On aura des concerts. Un concert, un concert de musique de jeux vidéo interprété par un orchestre symphonique. Ah bah attendez, là j'ai les images parce que moi ça m'a fait marrer, vraiment. J'ai reçu le lien vidéo, j'ai ouvert, vous connaissez Mario Bros, en tout cas on connaît tous ce nom-là. Mais avec comme ça, derrière... Tu dis ça aux trombones ? C'est ça que tu veux ? Eh bien regardez, c'est parti. Voilà Pascal, on va laisser les images comme ça quelques secondes. Et ils le sont aussi parce que ça fait plaisir à Tanguy Flores. Ça va être une première mondiale à Fegersheim. Alors pas le concert en lui-même, mais ils se sont fixés à une espèce de défi. Le défi c'est de jouer en direct pendant que... Alors, jouer de la musique en même temps que va jouer quelqu'un sur Street Fighter 2. Comme les films mûts à l'époque où il y avait un pianiste qui jouait dans... C'est ça, ils vont essayer de coller au jeu. Alors bien sûr pas sur les bruitages parce que les bruitages ça n'a rien à voir, mais la musique. Et donc, en plus de ce défi-là, le joueur qui va jouer sur Street Fighter 2 va essayer de faire ce qu'on appelle un un crédit. Donc ça veut dire qu'il ne doit pas perdre du tout. A aucun moment. Sinon c'est... Sinon le concert est terminé. Voilà. Il y aura des pros qui vont venir chez vous ce week-end ? Donc les pros, il y a déjà le concert, c'est 70 musiciens pros. Des joueurs pros ? Des joueurs pros, non. Parce que ça c'est l'autre grosse tendance. C'est que le jeu vidéo, c'est plus comme il y a 20 ans où on rigolait à la cour de récré, on se passait ça. Maintenant, on peut être professionnel de jeu vidéo et se faire une fortune. J'avais dit rouges. Se faire une fortune avec ça. Je peux juste parler là-dessus. En fait, nous, on ne vise pas le pro, au contraire on vise le familial. On est à un festival associatif et on a toujours eu comme objectif de rassembler les familles, les joueurs passionnés, mais pas spécialement le monde professionnel. Ce n'est pas de l'e-sport. Ce n'est pas du e-sport, même s'il y aura des compétitions. Donc en fait, il va y avoir plusieurs tournois, donc trois tournois par jour, trois tournois majeurs, où il n'y a pas de prix d'inscription au tournoi comme on pourrait avoir sur des gros tournois e-sport. C'est des tournois ouverts à tout le monde. Donc le jeune adolescent qui joue tout seul chez lui peut se confronter à des gens plus expérimentés qui font vraiment de l'e-sport. Donc en fait, on réunit le milieu pro et le milieu amateur pour que tout le monde se rassemble et que tout le monde puisse s'affronter. Voilà, pour ça qu'il ne serait pas SLSU, évidemment. Le e-sport, c'est le sport de jeu vidéo. Le e-sport, le Célestin Handball a une sélection de e-sport, ici en Alsace. Et voilà, le PSG et l'OM ont des sections e-sport et Bing fait des super audiences avec des jeux vidéo. Allez, on va regarder ce qui nous attend. Bonne annonce. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, ça va donc se passer à Feijersheim, ça sera ce week-end. C'est quel type de population qui vient à des festivals de jeux vidéo ? C'est ma génération ? C'est plutôt celle de vous autres ? Ce qui est très intéressant et je pense que c'est particulier au festival de Feijersheim, c'est qu'on essaye justement que cet événement soit familial et que les familles se déplacent. Justement, c'est pour ça que chaque année, ça se passe le week-end de Pâques où les gens se rassemblent en famille et du coup puissent faire une sortie en famille. Du coup, on rassemble toute génération. Et c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est de faire découvrir le jeu vidéo à tout le monde. Et on voit qu'en fait, ça plaît à tout le monde. Donc, il n'y a pas intérêt à avoir de l'intérêt justement pour le jeu vidéo. Pour venir, on peut découvrir le monde de ces petits-enfants. Ce truc de génération est quand même génial parce qu'il y a quelques semaines, j'étais à Saint-Pétersbourg en Russie et là-bas, je ne sais pas si vous le savez, il y a un musée des jeux d'arcade soviétiques. Ils ont sorti des bornes d'arcade soviétiques, des jeux soviétiques des années 70 et 80. Parce qu'il y a le Pixel Museum en Alsace. Exactement, il y a Ludus Academy, Pixel Museum à Saint-Pétersbourg, c'est le musée des jeux d'arcade soviétiques années 70. J'ai vu une quantité incroyable de gosses de 8-10 ans s'éclater, comme s'ils étaient sur PS4 ou Xbox One, sur des vieux trucs communistes. C'était absolument génial avec les familles à côté. La salle était bondée et le succès est phénoménal. On peut acheter chez vous aussi des vieilles consoles, des choses comme ça ? Donc nous, depuis le départ, on n'a jamais eu de stand de vente. On est vraiment là pour jouer. On n'a aucun vendeur sur place, donc on n'achète rien. On vient, on a une bibliothèque de 800 jeux vidéo où on peut choisir. On va à un comptoir, un comptoir des jeux. On a un menu avec le listing de tous nos jeux. Et on se fait plaisir. Et on choisit le jeu auquel on veut jouer, on se dirige vers une console, on le met dedans et on joue. Les fans absolus viennent aussi déguisés comme dans le festival ? Oui, on a des cosplayers, des cosplayeuses qui viennent effectivement. Et il y en aura d'ailleurs aussi pendant le concert qui colleront à la musique pour encore rapporter quelque chose en plus. Sur Mario Bros ? Oui, alors Mario Bros n'est pas prévu au programme du concert. Est-ce que vous aurez Pong pour rappeler des bons souvenirs à Lionel ? Ah mais je ne jouais pas à ça. Non, moi c'était encore plus ancien. Comment s'appelait ce truc-là ? Pac-Man ? Pac-Man, j'étais un champion. C'est vrai ? Voilà, ça est le baby-fou. On n'en aura pas de manier. Voilà, ne manquez pas ce festival des jeux vidéo, ça va être à Fegersheim. Un grand moment, c'est l'affiche qui vous donne toutes les informations avec Original Event qui est à l'organisation. Et nos deux invités, Pascal et Guillaume.